salut la team pascal aquarium naturel allez là c'est une vidéo un petit peu speedo 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 speedy vous avez me resté les fils les philocrania à mettre à acclimater dans des terrariums j'ai envie de dire et là j'ai dû le faire en urgence parce que rien ce que j'ai vu il y avait des trous dans la toile plusieurs trous je te montre un peu peut-être un peu plus près de là là et là du coup en gros les les vers de le verre de farine que j'ai mis dans la russie à se faire la mâle et du coup là je peux plus rien mettre à manger même plus drosophiles ni rien vu que deux peuvent se barrer tout par là du coup je l'ai introduite en speed dans ce terrarium alors dans ce terrain hop là qui était une sorte de terrain où il ya un petit peu tout et notamment où je fais des expérimentations et où il ya pas mal de d'aliments pour elle tu vois il ya des pas mal de drosophiles et tout d'autres insectes aussi mais écoute on va voir ce que ça va donner je vous donne rendez vous bas dans quelques temps tu as vu regarde il ya même des plantes qui poussent écoutons parce que ça va donner dans quelques temps donc c'était pour vous tenir au courant hop là c'est une vidéo un petit peu test allez là les super bien introduite à l'instant je me suis dit tiens zut j'ai oublié de filmer allez hop on filme et pour info donc elles viennent de m'antibule parce que souvent vous allez me dire ouais enfin vous la question de savoir où je me procure les choses d'où me viennent ce que j'ai revient assez fréquemment donc là ça vient du site l'antibule point fr donc je sais pas si vous souvenez je vous en avais fait un unboxing et voilà donc là c'est superbe menthe viennent de là bas comme ça vous le savez et voilà les amis donc mon setup menthe qui est composé donc des terrariums de cette manière là qu'attends je te montre un peu du recul voilà ok en fait les philocrania je les ai finalement disposé dans ces tutos enfin dans ces terrariums dont j'ai fait le tuto c'est les tutos terra un euro et quelques voilà elles sont là en fait quand tu as des des mantes c'est bien d'adapter leur aire de vie enfin leur terra à leur taille parce qu'en fait sinon elle va avoir de c'est pour faciliter si tu veux leur leur cap enfin c'est pour faciliter leur alimentation pour parce qu'est ce pour haut niveau de leur chasse quand elles ont un trop grand espace c'est plus compliqué pour elles de chasser donc de manger et du coup j'ai donc fait des déplacements donc réelle à celle là comment l'est déjà immense il mange parce tu vois par rapport à mon doigt les grandes 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 et là aussi donc je les ai déplacés ici donc les mante indienne ou c'est les africaines ça je sais plus bref je vous renvoie mes tutos précédents et donc là les philocranias donc elles sont passées ici et là on y va la regarde il y en a une là une qui est une autre qui est planquée ou fois j'aurais dû laver les verres fin là il ya de l'humidité donc ça c'est pas ça autant pour moi là ça aurait pu être un peu plus propre c'est vrai en plus ça pour nettoyer les verres j'utilise un produit qui est pas mal un nouveau truc en fait ça permet donc c'est fait pour les aquariums mais je peux aussi les utiliser l'utiliser en terrarium c'est un produit en fait qui est pas nocif pour pour les animaux pour la faune et la flore à noter que franchement je l'utilise depuis pas mal de temps enfin depuis un certain temps les gars tu vois ça se vide comme ça ils ont aussi une gamme avec de chiffon et attaque j'utilise aussi pas mal dans franchement ça marche pas mal mais je pense que tu peux avoir des produits bio des produits naturels le genre tu mets juste du vinaigre ça le fait mais bon là je ne peux pas me prendre la tête voilà je vais le faire donc pour ça va je retire les vitres je nettoie tout ça et on reprend une capture franchement les amis c'est un truc de ouf je sais pas si ça va vraiment rendre à la caméra mais moi ça fait bizarre j'ai l'impression qu'il ya rien dedans si quand je m'approche est un peu un reflet mais j'ai pas l'impression que j'ai l'impression d'avoir oublié de remettre mes vitres c'est un truc de ouf tu as vu comment ça fait tu as été vraiment dedans quoi ce tu vois là tu vois mon reflet mais si là tu y'a pas mon reflet c'est un truc de malade ça marche de ouf waouh c'est vraiment vraiment classe tu accords écoutez voilà donc ça c'était moi mon petit mon petit update sur mes menthe donc tout se porte bien et bouffe super bien pour l'instant ça tourne au verre de farine je leur donne pas plus que des verres de farine au vu de leur taille et là pour les fils au crânia pour l'instant c'est que de la drozo voilà parce que au vu de leur taille voilà donc qu'est ce que je peux dire de plus m u bien et grandissent bien grandissent à fond grandissent bien 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 elles sont en très bonne forme et voilà quoi allez je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos salut